Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition du Quart d'Heure Citoyens avec Julien Aubert. Aujourd'hui nous sommes au cœur de la circonscription, ici à l'étang de la Bonde. Bonjour Julien Aubert. Bonjour Olivier. C'est une question de Vincent Parmeil. Comment peut-on développer une stratégie et une politique économique et industrielle sans avoir un contrôle direct sur sa politique monétaire ? Alors c'est une question qui fait référence au fait que désormais nous avons l'euro et que par conséquent la gestion de cette monnaie, qui doit être neutre et confiée à une banque centrale indépendante qui est à Francfort. Normalement la monnaie est censée être neutre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas interférer et donc on se bat sur d'autres éléments de compétitivité, notamment le coût du travail et notamment la technologie. La preuve en est que les Allemands ont exactement la même monnaie que nous et sont bien mieux à l'export. Donc on peut avoir néanmoins une politique industrielle qui fonctionne. Tout simplement, il faudrait peut-être d'abord réfléchir à combien est-ce que rapporte ou coûte, je dirais, le travail en France et c'est le sujet des charges. Et puis deuxièmement, remettre l'État au cœur de l'économie parce qu'il y a des secteurs stratégiques que nous avons laissés partir et ça n'a rien à voir avec la monnaie. C'est un peu une perte de souveraineté pour la France. C'est une perte de souveraineté, on l'a vu notamment avec l'affaire Alstom où en réalité on a laissé partir à Général Électrique des choses qui sont importantes, notamment pour le sens central nucléaire ou pour nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les fameuses turbines. Une question plus institutionnelle, une question de Jean Parmeil, c'est une question plus sur le Parlement. Tu en as longtemps parlé dans ton livre « Salaud d'élus ». Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. C'est que penses-tu du nombre et de la rémunération des parlementaires ? Le nombre, il est à mon avis trop élevé. On a gagné une centaine de parlementaires depuis la création de la Ve République. Je pense qu'on pourrait descendre de 577 à 500. Après, sur la rémunération, c'est ça ? Oui. Il y a une hypocrisie parce qu'en réalité, on voit bien que l'argent qui est donné professionnellement est toujours sujet à soupçons. Moi, je pense qu'on ferait mieux de fusionner ces deux enveloppes, de dire qu'un parlementaire gagne 8000 euros, qui, avec ça, il paye tout, sa permanence, son transport, etc. et qu'il défiscalise, ce qui a, je dirais, trait à son activité professionnelle, comme d'ailleurs toutes les autres professions. Mais attention à ne pas tomber, je dirais, dans l'écueil de dire qu'il faudrait mettre au SMIC les parlementaires. Vous aurez tout simplement, enfin, vous aurez les profils qui correspondent aux rémunérations qu'on offre. Et donc, après, vous avez des risques de clientélisme ou de corruption. À rapport à la rémunération, c'est sûr, mais aussi, on peut rajouter que si on baisse le nombre de parlementaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour voir son parlementaire, c'est compliqué. Demain, c'est encore plus compliqué. Il ne faut pas descendre trop bas, parce qu'effectivement, des très grandes circonscriptions, on perd la proximité. Voilà. Ça, c'est quand même un point important, et tu te bats pour la proximité, pour la réalité. Nous avons ensuite une question de Gérard pour Facebook, par Facebook. Donc, toujours sur le parlement, c'est vrai qu'il déplore, quand il y a des navettes entre les deux chambres, le parlement et l'Assemblée nationale, que ce soit toujours l'Assemblée nationale qui est le dernier mot. Et lui, il proposerait peut-être un autre système, si tu pouvais nous expliquer déjà qu'est-ce qu'il en est. Et il propose, en fait, qu'on prenne en compte le vote à la fin des deux chambres réunies pour savoir si c'est pour ou contre ce texte. Pourquoi l'Assemblée nationale a le dernier mot ? Parce qu'elle représente les électeurs. Je rappelle que le Sénat n'est pas élu par les Français, il est élu par les collectivités territoriales. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que les députés ont un rang honorifique supérieur aux sénateurs. C'est pour ça que l'Assemblée nationale a le dernier mot. Dire qu'on va fusionner les deux, ça veut dire qu'on met fin au bicamérisme. Mais dans ce cas-là, la solution logique serait d'avoir une seule chambre élue par les mêmes personnes, c'est-à-dire les Français. Et donc, ça veut dire supprimer le Sénat, et je ne suis pas favorable à la suppression du Sénat. Voilà, et on rappelle qu'à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a l'élection directe. Et que du coup, au Sénat, c'est vraiment les grands électeurs qui élisent les sénateurs. Donc, c'est vrai que c'est différent et c'est vrai que c'est bien de garder les deux. Une question de société. Donc, c'est Aloïs et Martine par mail. Quelles sont tes convictions en termes d'écologie ? Et elles précisent plus qu'est-ce que tu privilégierais comme source d'énergie ? Alors, sur l'écologie, ma conviction, c'est qu'on ne doit pas évacuer l'homme de l'écologie. L'homme n'est pas le problème de la planète. Celui qu'on doit protéger, c'est évidemment l'homme au travers du problème du réchauffement climatique. Et donc, on ne peut pas détruire les activités économiques, changer de modèle pour supprimer le capitalisme, détruire des millions d'emplois, c'est-à-dire faire ce que veulent faire les écologistes en divisant par 6 ou par 8 en 20 ans les émissions de CO2. C'est la fin de l'élevage, c'est la fin de l'activité industrielle, la fin des avions. Ça, je n'y crois pas. En revanche, je crois qu'il faut arrêter de bétonner, d'artificialiser, qu'il faut concevoir certaines activités humaines comme des activités d'équilibrage de la nature. Je pense notamment, par exemple, à la chasse, qui permet de réguler la biodiversité, à l'élevage. Je rappelle que s'il n'y avait pas l'élevage, et que si on libérait, par exemple, les cochons sous prétexte qu'il ne faut pas manger de viande carnée, on aurait très rapidement une compétition entre les cochons et les hommes qui mangent exactement la même chose, et on serait obligé de se protéger du nombre de cochons. Et puis après, en matière de transition énergétique, ma croyance est que nous ne devons pas détruire l'outil nucléaire qui permet de décarboner l'électricité, et nous devons substituer, notamment dans le domaine des transports et du chauffage, tout ce qui est carboné par des choses qui sont décarbonées. Par exemple, les pompes à chaleur et les chauffages à fiouls par du solaire thermique, c'est-à-dire le chauffe-eau, et dans le domaine des transports, l'électrique, mais pas seulement, il y a aussi l'hydrogène et les biocarburants. Tu nous as parlé des animaux, c'est vrai qu'en ce moment, il y a l'association L214 qui diffuse des séances filmées dans les abattoirs, donc elle nous pose une deuxième question, quelles sont tes convictions en termes de conditions animales ? Je crois qu'on doit bien traiter les animaux, et donc on a raison de dénoncer lorsqu'il y a notamment des expériences, parce qu'en fait, moi, les vaches à hublots, j'ai trouvé ça profondément révulsant. Après, je ne cautionne pas les stratégies des antispécistes qui s'attaquent aux charcutiers, aux bouchers, qui veulent en fait détruire l'industrie carnée ou l'élevage. Je ne cautionne pas non plus les caméras cachées dans les abattoirs lorsqu'elles sont violentes. Donc je crois aussi qu'on doit faire attention à ne pas considérer l'animal comme l'égal de l'homme. Je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le mal-être d'un animal avec ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays d'Afrique, où il y a des hommes et des femmes qui meurent. On doit considérer qu'évidemment, l'homme a plus de droits et de devoirs que l'animal, ce qui n'empêche pas que la souffrance inutile est stupide. Dans la continuité de ça, justement, on a une question de Jean-Louis par mail, qui dit « j'aimerais connaître votre position sur les futures lois bioéthiques ». En tout cas, la fameuse, la future loi bioéthique, je crois que la PMA est une mauvaise chose pour deux raisons. Il y a aujourd'hui 250 donneurs de sperme en France pour les PMA hétérosexuels. En élargissant le nombre de couples, on va créer une pénurie de gamètes. A fortiori d'ailleurs, peut-être, si on va vers la levée de l'anonymat, ça peut poser des sujets. Et puis deuxièmement, parce que je crains que, petit à petit, on grignote en imposant la GPA comme un fait de société, les enfants qui sont nés de la GPA ne sont pas des enfants fantômes. On peut en croiser, ils sont créés de manière illégale. Reste qu'ensuite, ils ont une famille, ils sont présents sur le territoire, et donc on impose, je dirais, par la rue, une évolution sociale. Et ensuite, le droit viendra dans la foulée, parce qu'on obligera en réalité l'État à reconnaître cet état de fait. Donc je crois que la PMA et la GPA sont assez liés, et parce que je suis très hostile à la GPA, je voterai contre la loi sur la PMA. Voilà, qu'on arrive aussi à l'eugénisme et qu'on ouvre un catalogue, on dise, je veux qu'ils... Alors ça, c'est un risque ultime, c'est-à-dire qu'effectivement, si on marchandise le corps humain, avec tout ce qu'on sait faire en matière de gènes, on risque effectivement de trier. Ça, c'est vraiment pas très bien pour nos sociétés. Ensuite, on a une question de Martine et d'Evelyne. Evelyne t'a parrainé aussi pour la présidence du Bérapublicain. Elle nous demande, j'aimerais savoir exactement votre position sur les migrants qui arrivent sans cesse en France. C'est vrai qu'en ce moment, on voit quand même beaucoup de gens qui, à l'aide de passeurs, traversent les frontières, autant par la mer que par la terre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un, il faut traquer sans état d'âme ceux qui profitent de la souffrance humaine, c'est-à-dire les passeurs de migrants. Et ceux-là, il faut non seulement les arrêter et les confier à la justice de leur pays. Voilà, puisqu'en fait, c'est pas des Français, c'est parfois des gens qui sont dans notre pays. Deuxièmement, il faut que nous revoyons notre procédure aujourd'hui sur les migrants illégaux parce qu'ils demandent tous l'asile et qu'on n'a quasiment aucune reconduite à la frontière et que les pays originaires refusent de recevoir leurs propres ressortissants. Donc, de ce point de vue-là, on doit être très ferme avec ces pays. Troisièmement, il faut un volet plus généreux, c'est-à-dire qu'il faut que la France prenne sa part dans l'aide publique au développement des pays africains pour que nous créions un véritable dynamisme africain qui fait que les gens préfèrent rester dans leur pays. On n'abandonne jamais son pays par choix, on l'abandonne, ça peut être pour des raisons économiques, ça ne nécessite pas l'asile, mais ça n'est pas pour autant qu'on a des motifs de confort. Voilà, donc tu travaillerais plus sur le problème à la source, faire que les gens se sentent bien chez eux, qu'on puisse les aider à se développer et à la contraire chez eux, comme ça, ils n'auraient pas envie forcément de passer à la contraire au risque de leur vie. C'est ça. Alors, une question de Vincent par mail, c'est quel est votre projet culturel et plus généralement, comment éclairer le monde avec l'esprit français ? C'est une question très vaste. Moi, je n'ai pas comme objectif d'être candidat à la présidence de la République, donc je n'ai pas de politique culturelle en tant que telle. En tant que député, d'ailleurs, je ne fais pas. Je ne veux pas esquiver la question, mais je crois que la culture, c'est d'abord la protection du patrimoine pour moi et qu'ensuite, il faut remettre de l'ordre dans une politique culturelle qui trop souvent a été captée par des clientèles, en profitant d'ailleurs parfois du malheur des gens. Je pense notamment aux intermittents du spectacle. Donc je crois qu'il faut remettre au goût du jour la culture populaire et faire en sorte que l'offre culturelle que l'on donne corresponde aux besoins des Français. C'est un fait rayonner sur l'esprit mondial. On pourrait déjà commencer par soutenir la francophonie. C'est le meilleur vecteur de notre culture. Nous avons une question de Aurore par mail. C'est vrai qu'elle nous a raconté qu'elle avait plusieurs problèmes à vendre son compte commerce et qu'à chaque fois qu'elle trouvait quelqu'un qui était plutôt jeune, finalement, elle se trouvait que la personne n'était pas forcément impliquée et n'avait pas la volonté. Donc en fait, elle nous pose une question toute simple. C'est comment penses-tu impliquer les plus les jeunes, parfois déconnectés, dans le monde du travail ? La meilleure manière, c'est d'envoyer un signal, c'est-à-dire faire en sorte que lorsqu'on travaille, on gagne plus. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Donc ça signifie agir sur les petits salaires. Pas que les petits salaires, aussi les petits traitements. On oublie souvent la fonction publique. Et ça veut dire aussi revoir aujourd'hui l'usine à gaz sociale où en réalité, plus personne n'y comprend rien avec des effets de seuil et des aides qui en déclenchent d'autres et qui peuvent aboutir à ce que des gens aient des revenus confortables en esquivant continuement le travail. Ensuite, je crois qu'on a besoin de redévelopper l'apprentissage et notamment de mieux orienter les jeunes très tôt au collège sur des métiers beaucoup plus pratiques parce que tout le monde n'est pas fait, je dirais, pour la théorie. Et déjà, ce sera une bonne acculturation au monde du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on pense qu'il faut aller au bout de la théorie. Sinon, on n'est pas assez bien dans le but, dans la société. Donc, peut-être plus les orienter et leur dire « là, vous faites quelque chose de concret, c'est quand même très bien. » C'est surtout qu'ils trouveront beaucoup plus de travail et feront beaucoup plus d'argent souvent en suivant ces professions manuelles qu'en décidant de faire des études qui parfois les mènent dans des impasses. C'est sûr. Nous abordons la dernière partie, c'est sur les républicains puisque tu es candidat à la présidence des républicains. Tu es bien informé, Olivier. D'ailleurs, nous avons passé la barre des mille parrainages. Donc, ça, c'est plutôt bien. C'est une question de Boloise sur Twitter. Est-ce que tu vas faire participer les adhérents à l'élaboration de ton programme Les Républicains et si oui, comment ? C'est très simple, c'est déjà le cas. J'ai déjà beaucoup d'adhérents qui m'envoient des idées par mail et je pioche dedans. Maintenant, aujourd'hui, on est au stade de la pré-campagne, du pré-programme puisque j'essaye surtout d'avoir des parrainages si je suis qualifié. Dans ce cas-là, je développerai un programme, un programme fait pour les adhérents. Mais j'ai déjà exposé quelques-unes de mes idées, par exemple, le référendum d'initiative militant qui est la possibilité justement aux adhérents d'imposer un sujet au national. Justement, par rapport à ce programme que tu vas construire, c'est une question de Jean-Pierre par mail qui nous dit « Avez-vous l'intention de modifier les statuts afin de supprimer la primaire ouverte ? » Sa position à lui, ce serait que ce soit plutôt réservé aux adhérents. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors oui, je suis pour la suppression de la primaire ouverte. Après, je proposerai différentes options ce sera donc une question qu'on va régler ensuite et qui seront en fait le fruit d'une concertation avec les présidentiables. Le bon système, c'est lequel ? C'est un système où, on va dire, les adhérents des Républicains gardent la main sur le candidat qu'ils souhaitent investir et deux, où on garantit que celui qui est investi n'aura pas de concurrent extérieur et donc qu'il ait ses chances de remporter l'élection présidentielle. Ce sont ces deux conditions et donc je présenterai des options différentes, soit peut-être avec un statut de sympathisant qui permettrait aussi de nous élargir. Disons que la primaire purement fermée, elle peut avoir un sens si en 2021, nous avons 300 000 adhérents. Si nous restons à 58, dans ce cas-là, il va falloir trouver peut-être un système de sympathisants qui nous permettra aussi de nous élargir et de renforcer la légitimité et de convaincre ceux qui ne veulent pas aujourd'hui de cette primaire fermée de venir. C'est vrai qu'il faut trouver un juste milieu entre une primaire ouverte comme on l'a fait dernièrement. Non, mais la primaire ouverte, c'est n'importe quoi. On a vu des gens de gauche venir voter à la primaire. Et aussi, qu'il n'y ait pas de candidat, juste un candidat, Emmanuel Macron, pour En Marche. C'est ça. C'est une idée. Donc, une dernière question pour cette partie. C'est une question de Eva Parmeil. Elle s'inquiète que le parti des Républicains reste en dehors des thématiques qui fichent concrètement les Français. Donc, comment tu penses répondre mieux aux problématiques et au quotidien des Français ? D'abord, je listerai une dizaine de sujets sur lesquels les Républicains n'ont pas d'avis. Je pense par exemple à la dépendance, à l'écologie. Ce sont des sujets sur lesquels nous sommes singulièrement absents. La culture, parce qu'on sait ce que propose, qu'est-ce que c'est une culture de droite. Et ensuite, je missionnerai des duos de personnalités qui devront rendre une proposition de ligne sur ces sujets-là et qui en seront experts. Et puis, dans le même temps, je demanderai aux adhérents de faire remonter leur proposition à ces personnes. Merci Julien Aubert. Merci à vous et à bientôt pour la prochaine édition. À bientôt.